La Bible dit « Écoute la voix de l'Éternel et tu t'en trouveras bien. » Et comme c'est vrai, comme nous venons juste de le chanter dans ce cantique, la parole de Dieu fait tellement de bien. Nous allons écouter ce matin la lecture de Romains 12, les versets 9 à 21, page 182 de notre Bible dans le Nouveau Testament. Romains 12, les versets 9 à 21. Nous allons écouter cette lecture après avoir prié. Seigneur notre Dieu, nous nous souvenons que dans toute la grande histoire de l'humanité, c'est toi qui ouvres les cœurs. C'est toi qui ouvres les cœurs pour que les auditeurs s'attachent à toi, à ton message, à ton amour. Ouvre nos cœurs à chacun d'entre nous. Dispose-les à recevoir ta parole avec joie, avec reconnaissance. Et comme tu dis dans ta parole, eh bien que ton message de ce matin nous fasse beaucoup de bien, qui nous encourage, qui nous affermisse aussi, qui nous reprenne, qui nous saisisse, afin que nous puissions poursuivre notre route, affermie, solidement, solidifiée en toi. Nous espérons en toi, Seigneur notre Dieu. Nous nous réfugions en toi, par Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons ensemble Romains 12, 9 à 21. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenances réciproques. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Et si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en égissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Le 23 mars 2018, une prise d'otage se déroule dans une épicerie en France. Un terroriste islamiste vient de tuer deux personnes et depuis une heure, il a une arme pointée sur la nuque de la caissière Julie, qui a 40 ans. Un policier, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, se propose pour faire un échange d'otages, ce qui est accepté, donc. À 11h38, il entre dans l'épicerie et la caissière Julie est libre. Deux heures plus tard, le policier est tué par le terroriste. Et dans les semaines et les mois qui ont suivi, on peut imaginer les hommages et les honneurs qui ont été rendus à ce policier courageux qui avait donné sa vie pour quelqu'un. Est-ce que la caissière Julie pouvait remercier celui qui avait donné sa vie pour elle? Non, elle ne pouvait pas lui exprimer sa reconnaissance, puisqu'il était mort. Vous, qui êtes chrétien, si vous êtes croyant, vous savez très bien que c'est uniquement parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est offert pour vous remplacer en substitution. Alors que vous étiez otage du diable, il est venu pour mourir à votre place, pour que vous soyez libre, pour que vous soyez éternellement heureux avec Dieu. Pouvez-vous le remercier, lui? Est-ce que vous pouvez lui exprimer votre reconnaissance? Oui! Oui, car lui, il est vivant. Il est revenu à la vie et il ne meurt plus jamais. Et nous pouvons exprimer notre reconnaissance à notre grand libérateur. Mais comment? Quelle sorte de vie devrions-nous vivre pour lui exprimer notre reconnaissance à ce grand sauveur? La prédication de dimanche dernier a commencé à répondre à cette question importante. Nous avons vu l'apôtre Paul qui nous exhorte par les compassions de Dieu à nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. C'est très important, comme je l'ai expliqué la semaine passée, mais je vais utiliser des mots différents que de comprendre que notre comportement ne nous ouvre pas le chemin vers le ciel. C'est Jésus-Christ qui a accompli pour nous ce que nous ne pouvions pas accomplir, c'est-à-dire obéir parfaitement à toutes les lois de Dieu. Nous étions perdus, Jésus est venu et nous a ramenés à Dieu. Nous sommes appelés maintenant à agir en nous fondant sur ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous. Autrement dit, le don de Dieu est toujours premier et c'est ce qui nous porte par la suite à vivre d'une manière sainte. vivre d'une manière sainte. C'est le fruit de l'évangile, c'est la façon de répondre à l'évangile, ça découle de l'évangile, ça correspond à l'évangile, c'est la vocation du chrétien, vivre, marcher d'une manière sainte. Mais qu'est-ce que ça veut dire, s'offrir un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu? L'apôtre Paul nous en donne un bon aperçu en Romains 12, 9 à 21. Il ne dit pas tout, mais il donne un bon aperçu de ce que ça peut signifier concrètement. Quel genre de vie devrions-nous vivre pour montrer notre reconnaissance à Dieu? Pour ce matin, nous allons nous concentrer sur le verset 9 et au cours des prochaines semaines, lorsque ce sera mon tour de prêcher, eh bien nous allons traiter de tous ces versets jusqu'au verset 21. Mais ce matin, nous nous arrêtons au verset 9 qui commence par « Que l'amour soit sans hypocrisie ». Est-ce que vous aspirez à réaliser tous vos rêves dans la vie? Depuis quelques années, on entend souvent parler, cette idée, les gens dressent une liste des choses qu'ils aimeraient faire avant leur mort, et ils dépensent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi pour essayer de réaliser tous leurs rêves, comme si c'était le grand, grand but ultime de notre existence. Mais un chrétien a-t-il comme le grand but ultime de sa vie de réaliser tous ses rêves? Non, ce n'est pas le but ultime premier du chrétien. Il n'aspire pas à ça. Il aspire à quoi? Il aspire à aimer Dieu et son prochain. Notre sauveur a dit, voilà, ce sont les deux plus grands commandements qui soient, aimer Dieu et le prochain. C'est pourquoi ça vient dans le haut de notre liste de choses que nous voulons faire, que nous voulons vivre, nous. C'est en premier, aimer Dieu, aimer notre prochain. L'amour est la chose la plus grande, décrit Paul en 1 Corinthien 13, 13. C'est le chemin qui est supérieur à tout. C'est la voie par excellence, dit-il. C'est le premier fruit de l'esprit, selon Galates 5, 22. Jésus a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est la vertu suprême, c'est le principe fondamental, c'est la valeur principale, c'est notre vocation. Aimer, c'est notre vocation. De chrétien, donc, il aspire à aimer Dieu et son prochain. C'est son but, on pourrait dire, c'est son rêve. C'est ça qu'il désire. C'est la chose principale avec laquelle il travaille, par la force de Dieu. C'est sa vocation. Ici, en Romain 12, 9, l'apôtre Paul écrit « Que l'amour soit sans hypocrisie ». L'hypocrisie est un vice répréhensible que la Bible condamne souvent. Notre sauveur Jésus a mis à la lumière, disons, le caractère diabolique de l'hypocrisie. Lorsqu'il a dit à Judas, Judas, c'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme. Si l'amour est la somme de toutes les vertus et que l'hypocrisie est le summum du vice, quelle contradiction de mettre ces deux choses-là ensemble. Des affections si dissemblables. Pourtant, nos cœurs tortueux sont capables de feindre l'amour, de faire semblant, de jouer la comédie. Le réformateur Jean Calvin dit « Plusieurs se font à croire qu'ils font assez bien leurs devoirs. À chacun devoir s'il n'y a pas dans son cœur quelque cachette qui est contraire à l'amour. » Oui, à chacun devoir, en effet, s'il n'y a pas quelque cachette dans nos cœurs qui est contraire à l'amour. Certaines personnes sont très aimables et souriantes en société, mais ont un caractère détestable dans leur maison. Ça peut être l'inverse. Au travail, en compagnie de leurs amis, elles sont généralement de bonne humeur et agréables, mais dans leur maison, c'est autre chose. Elles parlent très durement à leurs proches. Au bureau ou auprès de leurs amis, elles sont prêtes à faire plein de services, mais à la maison, « Dérangez-moi pas, sinon ça va aller mal. » Patients à l'extérieur, à la maison, elles s'énervent à la moindre contrariété. Ou ça peut être l'inverse. C'est un amour hypocrite, un amour à deux visages. Que Dieu désapprouve, que l'amour soit sans hypocrisie, écrit l'apôtre Paul. Il y a parfois des poignées de main, des sourires, des accolades, des salutations, qui n'expriment pas vraiment un cœur sincère, mais plutôt une facette, un faux semblant. Donc, l'apôtre Paul ici a raison de rappeler au peuple de Dieu l'importance d'avoir un amour sincère. L'amour sincère, un amour sincère. L'amour humain sincère les uns pour les autres, c'est la réponse appropriée à l'amour divin que Dieu nous a manifesté en Jésus. Vous vous dites peut-être, est-ce vraiment nécessaire de parler, encore une fois, de l'amour, ce thème-là? Vous vous dites peut-être, le chrétien qui a été transformé par Dieu, il sait très bien ce qu'il a à faire, on n'a pas besoin d'en reparler encore. La réalité, c'est que l'amour ne vient pas tout seul, n'est pas quelque chose de naturel, de spontané. Il y a encore, au-dedans de nous, un reste de notre ancienne nature, la nature d'Adam, qui, on peut dire, ne connaît pas d'autre amour que l'amour de soi, l'amour égoïste. Donc, nous avons besoin d'être continuellement exhortés, encouragés, repris. La vie pratique des chrétiens montre souvent tout autre chose qu'un amour sincère. Il peut nous arriver encore de nous retrouver hypnotisés par notre nombril et nos petites affaires et d'oublier l'amour véritable. Demandons-nous donc quelle place occupe réellement le vrai amour authentique et sincère dans notre quotidien. Dieu nous enseigne dans sa parole que l'amour est la vertu suprême, ce que nous devons rechercher en premier. C'est le projet de Dieu pour nous. Est-ce que le projet de Dieu pour nous serait moins important que nos projets à nous, nos rêves à nous? Il ne faudrait pas, si c'est le cas, nous n'apprécions pas à sa juste valeur le sacrifice de Jésus-Christ qui a pris notre place pour nous donner la vie éternelle. Lorsque nous nous analysons à la lumière de cette parole divine, évidemment, nous n'avons pas à être fiers. Nous sommes conduits à crier à Dieu, à le supplier, de nous aider à mettre notre vie davantage en harmonie avec cet amour sans hypocrisie. En deuxième lieu, l'apôtre Paul écrit « Ayez le mal en horreur. » Lorsqu'on dit qu'on a quelque chose en horreur, c'est une expression très forte. Ça veut dire « Ça me répugne. » « Je déteste ça. » « Je ne peux pas le supporter. » « Je fuis cette affaire-là. » « Ah, moi, j'ai les araignées en horreur. » « Ou les guêpes en horreur. » « Ou telle sorte de musique. » « Ou les manipulateurs. » « Pour moi, j'ai ça en horreur. » Ça veut dire « Je fuis. » « Je ne veux rien savoir de ça. » Qu'est-ce qu'on doit faire avec le mal? On doit avoir le mal en horreur. Le chrétien a le mal en horreur parce que Dieu a le mal en horreur. L'Ancien Testament dit « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. » Le Nouveau Testament dit « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. » Le chrétien sait ce que c'est le mal parce qu'il a été instruit par Dieu. Les non-chrétiens ne savent pas vraiment, ne savent plus trop c'est quoi le mal, c'est quoi le bien. C'est la confusion totale. Ils pensent que bien c'est mal, le mal c'est bien, comme dit Ésaïe 5.20. Ils sont confus, confondus. Ils pensent que c'est à chacun de décréter ce qui est mal ou ce qui est bien. Ou encore, ils pensent qu'on devrait chercher et trouver sur Google ou Facebook qu'est-ce que c'est que le mal en réalité. Mais nous, nous savons que c'est Dieu qui décrète, qui déclare qu'est-ce qui est mal. Donc, nous sommes instruits par Dieu. Seulement à l'aide de Romains 12, 9 à 21, par exemple, nous apprenons que l'hypocrisie est mal. Donc, nous savons, nous apprenons, nous comprenons ce que c'est. Pourtant, même si on est chrétien, il peut arriver que nous nous relâchions dans notre haine du mal. Il peut arriver que nous devenions, en quelque sorte, désensibilisés face au mal. On voit ça dans l'histoire du peuple de Dieu à plusieurs reprises. Par exemple, le prophète Jérémie. C'est Dieu qui parle par Jérémie. Dieu parle à son propre peuple et il dit, on court au mal. Par son prophète Miché, Dieu dit à son propre peuple, vous aimez le mal. Malheur à ceux qui méditent le mal. Par son prophète Ésaïe, Dieu dit à son propre peuple, cessez de faire le mal. On pourrait penser qu'une fois qu'on était placé dans la famille de Dieu, dans le peuple de Dieu, c'est réglé une fois pour toutes, on a en horreur le mal, et voilà. Mais non. Non. N'oublions pas que nous avons un ennemi qui s'appelle le malin et qui, lui, cherche toujours à revenir nous voir pour nous encourager, à revenir à notre vieille vie vaine pécheresse où nous étions habitués à faire le mal. Sans l'action salvatrice de Dieu. Ce que nous sommes est décrit comme ceci en Genèse 8, 21. Le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et Ecclésiastes 9, 3. Le cœur des humains est rempli de mal. Disposer au mal dès sa jeunesse, un cœur rempli de mal. Une publicité dit, nous pensons que les huit milliards d'humains peuvent ensemble bâtir un monde meilleur. Qui ne voudrait pas d'un monde meilleur? Nous en voulons un. Mais, attention aux illusions, huit milliards d'humains qui ont dans le cœur dès leur jeunesse, qui sont remplis de mal, ça ne peut pas donner un meilleur monde. Tant que le monde rejette et repose Dieu, on ne peut pas s'attendre à une amélioration durable du monde. Impossible. À partir du moment où Dieu nous appelle à lui, nous convertit, il nous place sur un nouveau chemin, le chemin du bien. Mais, le malin revient à tout bout de champ pour essayer de nous disposer à nouveau au mal. Il y a là un réel danger pour nous qu'il faut repousser continuellement. La plus grande prudence est de mise parce que nous aussi, nous pouvons revenir à des mauvaises voies. à cause, en partie, du bombardement continuel des divers médias qui nous encouragent de toutes sortes de façons. À la haine, au désordre, à la rébellion, à toutes sortes de perversions, à la violence. Et ça peut nous arriver, nous aussi, de devenir désensibilisés au mal. De sorte que le mal, nous ne l'avons plus vraiment en aura, mais parfois, nous sommes distraits dans le sens que nous utilisons le mal comme une distraction, comme quelque chose avec lequel nous pouvons faire la collade jusqu'à un certain point, être amis. Donc, tout ça doit suggérer ce matin qu'on prenne attention et qu'on regarde, qu'on s'examine nous-mêmes pour voir où nous en sommes dans cette horreur du mal. Écoutez quelques versets, quelques vérités bibliques très importantes. Amos 5, 5, 15. Haïssez le mal, aimez le bien. Proverbe 8, 13. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. 1 Thessaloniciens 5, 22. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Proverbe 16, 17. La route des hommes droits, c'est de s'écarter du mal. 3 Jean, 11. Bien-aimé, n'imite pas le mal. Proverbe 11, 27. Celui qui cherche le mal, le mal lui arrivera. 1 Pierre 3, 12. La face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. En lisant deux chroniques cette semaine, je suis tombé sur deux chroniques 12, 14, qui nous donnent une raison pourquoi parfois nous pouvons retomber dans le mal. Écoutez bien, il est question du roi Roboam. « Roboam fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à la recherche de l'éternel. » Parce qu'il n'appliqua pas son cœur à la recherche de l'éternel. Quand j'étais jeune, nos professeurs utilisaient souvent l'expression « s'appliquer ». Ils nous disaient « appliquez-vous » ou « applique-toi ». Ça voulait dire vraiment « fais tous les efforts nécessaires » et « travaille avec le plus grand sérieux en tout ce que tu fais, fais-le bien ». C'était le contraire de prendre ça à la légère, être indifférent, nonchalant, paresseux. « Applique-toi, appliquez-vous. » Roboam fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à la recherche de l'éternel. Je trouve très intéressant que dans le catéchisme de Heidelberg et dans la confession de foi de Westminster, cette expression-là se retrouve à quelques reprises « s'appliquer » en contexte de la sanctification. Par exemple, la question 115 de notre catéchisme dit que Dieu nous instruit afin que nous nous appliquions sans relâche à demander à Dieu la grâce du Saint-Esprit pour être renouvelés toujours plus à son image. afin que nous nous appliquions sans relâche à demander la grâce du Saint-Esprit. Écoutez maintenant un petit extrait de l'article 13 de la confession de foi de Westminster. « Les diverses convoitises qu'ils éprouvent sont de plus en plus affaiblies et mortifiées, tandis que vivifiées et affermies de plus en plus par toutes les grâces salutaires, ils s'appliquent à la pratique de la vraie sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Ils s'appliquent à la pratique de la vraie sainteté. Appliquons nos cœurs à rechercher l'Éternel et à faire ce que la parole nous dit. Appliquons-nous et ça va nous aider beaucoup dans notre lutte contre le mal. En troisième lieu, Paul dit « Attachez-vous fortement au bien. » Le mot traduit ici par « attacher » et le mot grec « kola » d'où vient notre mot « kol ». Vous vous souvenez de Genèse 2,24. « L'homme qui trace son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » En Matthieu 19, le Seigneur Jésus reprend ce verset qu'il cite. Il utilise le même mot en grec qu'en Romains 12,9. « S'attacher ou se coller. » L'homme s'attachera à sa femme. L'homme se collera à sa femme et deviendra une seule chair. Le chrétien s'attache au bien fortement. Le chrétien se colle au bien. Le chrétien se marie avec le bien. Il fait un avec le bien. Attachez-vous fortement au bien. Dieu ne cesse jamais de nous faire du bien. Tous les jours, il nous fait du bien. Il est, comme dit le psaume 144,2, notre bienfaiteur. C'est pourquoi à la fin de chacune de nos journées, nous pouvons dire, le psaume 13, verset 6, « L'Éternel m'a fait du bien, mon cœur est dans l'allégresse. » Acte 10,38 résume toute la vie de Jésus-Christ en disant « Dieu a oint d'Esprit-Saint et de puissance, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. » Étant les heureux bénéficiaires de tant de biens que Dieu nous fait, nous voulons faire autant de biens que possible à autant de personnes que possible, aussi souvent que possible et aussi longtemps que possible. C'est la joie, le bonheur de l'enfant de Dieu de faire du bien. C'est comme un réflexe pour lui dans la vie du chrétien. Il pense toujours à quel point Dieu lui a fait du bien et il veut faire du bien à son tour. Le chrétien aime être une bénédiction pour les autres. Il est un faiseur de biens. Il est bien avec le bien et il sait que le mal tourne toujours mal. Donc, il choisit la voie du bien. Il s'attache fortement au bien. Il aime demander le matin en se levant « Seigneur, quel bien veux-tu que je fasse aujourd'hui pour te glorifier? » Il ne cesse de semer sur sa route des semences de bien. C'est vrai, il y a certaines semences qui vont périr humainement parlant, mais beaucoup vont lever parce que Dieu se sert du bien que nous faisons pour attirer à lui, parfois à ses élus ou pour bénir les autres. En rayonnant l'amour de Dieu autour de nous, nous faisons en sorte qu'un petit peu de ciel descend sur la terre où il y a tellement de douleurs, de tristesse et de troubles. Quelqu'un a dit « On n'a jamais perdu notre journée quand on a contribué à faire pénétrer dans une âme un peu de gaieté et de lumière. » Écoutez Galates 6, 9 à 10. « Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Un Thessaloniciens 5, 15. « Recherchez toujours le bien. » Proverbe 31, 12. « La femme de valeur fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. » De Thessaloniciens 3, 13. « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » Oui, nous voulons nous attacher fortement au bien. Nous voulons, comme dit Paul en 1 Thessaloniciens 4, progresser dans notre attachement au bien. Y parvenons-nous toujours? Non. l'apôtre Paul lui-même en Romains 7 dit « Je pratique le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? SOS au secours 9-1-1 « J'aimerais bien faire toujours le plus grand bien possible et ne plus faire le mal, mais je me retrouve à tout bout de champ en train de pratiquer le mal et de ne pas faire le bien. » « Qui me délivrera de ce corps de mort? » dit-il. Mais tout de suite après, il y a un cri de reconnaissance. Tout de suite après, il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Il sent qu'il est délivré du désespoir en se tournant vers Dieu, vers Jésus-Christ qui, lui, nous délivre de ce désespoir. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est une affirmation pleine d'émotions, émouvante, positive, où on se dit, bien voilà, il y a les bras éternels de Dieu qui sont sous nous. Le sol sur lequel nous sommes, c'est la terre de la miséricorde de Dieu. Donc, bien que nous sachions que nous sommes pécheurs des pieds à la tête, bien que nous avons cette déception de ne pas toujours faire le bien et de souvent faire le mal, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. C'est lui qui nous délivre. Il nous donne sa justice. Il est venu ici pour nous donner, nous acquérir et nous donner sa justice. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes en paix. Dieu a prouvé son amour et sa bonté envers nous, en nous donnant son Fils. Par ce sacrifice unique, parfait, accompli une fois pour toutes, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes considérés comme justes devant Dieu. Dieu nous est favorables. Il nous aime. Jésus s'est chargé de toutes nos iniquités. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, décrit l'apôtre Paul. Notre seul vrai bonheur, il est dans ce pardon que nous a acquis le Seigneur Jésus. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Sans Jésus, nous ne pourrions jamais être dans un véritable repos. Nous serions tout le temps rongés d'inquiétudes sur notre salut, sur nos chutes. Mais grâce à Jésus, nous pouvons respirer. L'apôtre Paul donc s'exclame, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. l'apôtre. Amen. Sous-titrage FR ?